Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez eu un bon week-end. Je me connecte aujourd'hui pour vous dire les décisions sur lesquelles j'ai réfléchi ce week-end et que j'ai donc prises. Je vais envoyer un e-mail aussi à tout le monde qui est sur ma liste, vous pouvez vous inscrire. Donc, qu'est-ce qui va changer ? À partir de cette semaine, tous mes cours, donc les cours de danse orientale et les cercles de féminin sacré, sont en ligne. Les cours offline sont suspendus. Et ça donne donc aussi la possibilité à toutes celles qui m'ont demandé depuis longtemps d'avoir un autre horaire parce que mes cours n'étaient que le jeudi midi, de pouvoir joindre ce cours. Donc, sur mon site et via e-mail, je vous communique la manière de pouvoir rejoindre ces cours-là. L'horaire va être comme d'habitude le jeudi midi, je vais rajouter un horaire en soirée. Comme ça, vous pouvez participer et découvrir ça en direct, en interactif aussi. J'ai trouvé une très chouette manière de le faire. L'autre chose qui est à votre disposition, parce que je reçois, cette semaine-ci, je me rends compte que beaucoup, beaucoup de gens me contactent avec ce rendez-vous, avec ton potentiel, le rendez-vous d'orientation que j'offre, et beaucoup plus que jamais. Et donc, je me rends compte qu'il y a vraiment une insécurité ou un besoin de se confier, peut-être aussi un besoin de pouvoir voir un peu plus clair quant à la peur, la panique, même si nous ne l'avons pas, mais autour de nous se mêlent aux choses. Ça crée, ça change notre alchimie intérieure, ça change aussi nos vibrations, notre niveau de vibration qui peut être tiré vers le bas. Et je me rends très bien compte qu'il y a un plus grand besoin de pouvoir vous soutenir là-dedans. Donc, ce que j'ai fait et ce que je n'ai jamais donné comme possibilité, vous trouverez ça également sur mon site web, vous pouvez prendre chez moi des soins énergétiques à distance, où on va pouvoir travailler justement sur votre niveau vibratoire. Tout le monde veut vraiment garder les énergies et garder l'esprit clair et les énergies élevées. Si vous devriez tomber malade ou si vous êtes malade, vous pouvez déjà avoir une grippe ou quelque chose, c'est toujours, toujours important. Parce qu'un virus, quelque chose contre lequel votre corps doit se battre, va faire baisser votre énergie. Mais ce n'est pas pour ça que votre vibration doit baisser. Et donc là, j'ai un cours, un mini cours gratuit qui travaille sur comment se protéger, comment couper les liens toxiques, comment faire le nettoyage des énergies et comment sentir sa brillance dans toutes circonstances. Et à ce cours gratuit, ce mini cours gratuit que je recommande, je trouve que toutes les femmes devraient connaître ses gestes et ses mouvements. C'est très simple, en trois gestes, trois mouvements, tu peux vraiment pratiquer ça tous les jours. Et j'ai rajouté à ce mini cours gratuit toutes mes vidéos que j'ai faites dernièrement sur la peur, comment fonctionne la peur, comment elle nous prend, où elle nous prend et comment on peut en sortir. Et ça aussi, c'est super important. J'ai fait l'expérience de ça, de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, de comment ça fonctionne. Et donc, je te recommande de simplement, je vais peut-être mettre le lien ici, d'aller regarder ces mini cours avec des vidéos et de pratiquer ça, de mettre ça tout de suite en œuvre. Tu peux aussi en parler aux gens ou même les apprendre aux gens, même à tes enfants, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est tellement facile à mettre en œuvre. Donc, nous avons ça. Donc, mes cours sont en ligne. Les soins énergétiques, ça, vous pouvez vous inscrire et avoir des séances de nettoyage des énergies usées, d'alignement des chakras. Ça, oui. Et puis, évidemment, tu as moyen de travailler, moi, en coaching individuel et on peut vraiment regarder. Donc, sur mon site, tu trouves toute cette information directement à la page d'accueil. Tu trouves ce mini cours gratuit. Tu trouves les trois, donc les cours en ligne, comment s'y inscrire, comment participer. Tu trouves les soins énergétiques et aussi les coachings individuels. Donc, c'est avec grand plaisir que je donne ces possibilités. Ah oui, voilà ce que j'ai oublié. Donc, aussi pour toutes celles, parce que les femmes qui travaillent avec moi sont souvent des entrepreneuses qui ont des très, très belles idées et des projets, parfois pas encore comment c'est. Et donc, j'ai un groupe Facebook qui est gratuit, Porteuse de Lumière, il s'appelle. Et dans ce groupe, je vais donner toute cette semaine-ci des mini-vidéos pour te enseigner, t'apprendre si tu ne connais pas déjà ça, comment faire en sorte que tes clients, tu peux continuer de travailler avec eux, mais en ligne. Que ce soit des cours de yoga, de pilates, de danse ou bien alors simplement des coachings. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Donc, ça, c'est ce que j'enseigne gratuitement dans le groupe Porteuse de Lumière. Tu es parfaitement la bienvenue si tu te considères comme une porteuse de lumière. Moi, d'office, je considère chaque femme comme cela. Je trouve que chaque femme est née avec cette lumière, avec ce don, avec ce quelque chose à offrir au monde. Et offrir au monde, ça veut dire aussi bien pour ta famille, tes parents, tes enfants, mais aussi si tu veux en vivre pour d'autres personnes, pour tes clients. Et donc, voilà, c'est quelque chose à l'heure actuelle. C'est important de vraiment sentir que vous avez ce don, que vous avez cette lumière et que vous avez maintenant besoin de briller. C'est le moment où tout le monde a un peu peur de tout, de se dire non, on va tous rentrer dans cette brillance. Regardez ce qu'ils font en Italie, se mettent sur les balcons et ils chantent ensemble pour que personne ne se sente seul. Eh bien, c'est ce genre de choses dont nous avons besoin. Donc, partagez votre savoir sur Facebook si vous savez comment on fait quelque chose, un repas magnifique. Amusez-vous en fait. Amusez, c'est peut-être le mauvais mot de dire, mais profitez de la vie telle qu'elle est, de l'instant présent, de tout ce que vous avez à offrir et offrez-le. Ça, ça va nourrir votre âme, ça va amener un peu de lumière dans tous ces temps incertains. Parce que la panique, ça franchement, ça ne sert à personne. Donc, je vais certainement encore aller ici le plus souvent possible sur cette page pour partager les différentes techniques qui m'aident à l'heure actuelle et qui aident aussi mes clients, qui répondent aux clients. Donc, si vous avez envie de rester dans cet environnement du féminin sacré, de la danse, de toutes ces belles, belles choses, la féminité que nous pouvons faire à l'heure actuelle, alors regardez et commentez. Donc, ça m'intéresse ici. Vous, qu'est-ce que vous, vous en êtes où ? Comment vous faites ? Qu'est-ce que vous faites pour ne pas céder à la peur ou à quelque chose ? Comment vous vous protégez ? Comment vous protégez les gens qui vous sont proches ? Quelle est votre opinion de tout ça ? Qu'est-ce que vous pratiquez comme profession ? Peut-être que vous êtes guérisseuse, peut-être que vous êtes thérapeute. Comment vous faites à l'heure actuelle pour travailler avec vos clients ? Comment est-ce que vous vous donnez vos cours ? Et si je peux vous être utile d'une manière ou d'une autre, allez sur mon site web et prenez ce rendez-vous. J'ai libéré en fait tout mon temps pour pouvoir vraiment soutenir le plus de femmes possible. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite le meilleur dans cette aventure du changement de l'humanité entière. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui sont en train de naître. Et c'est ça que je veux soutenir. Bonne semaine à tout le monde. Merci. Merci. Merci.